salut tout le monde bienvenue pour ce retour sur dirt rallye 2.0 avec aujourd'hui un dlc sorti il ya quelques jours on a un prix un petit peu de retard c'est vrai mais on va s'attaquer à une piste enneigée puisque la suède débarque un contenu disponible dans la saison 1 toujours de ce season pass et sinon vous pouvez acheter le rallye en option unique simplement en stand alone en versant 3 euros 49 sur steam on débute avec une toute première spéciale on a décidé d'emprunter une légende du groupe b la lancia delta s4 redécoré aux couleurs du célèbre alcool martini vous la découvrez ici dans ses couleurs de 1986 lors de sa dernière année et évidemment c'est avec mike biazion que l'on va s'attaquer à cette spéciale une spéciale de petits kilomètres on découvre ça tout suite première expérience donc sur dirt rallye 2.0 avec une piste enneigée c'est parti allez c'est parti on attaque cette spéciale enneigée en début de soirée on est parti ensemble pour 11 12 kilomètres de spécial on va passer je pense le principal de notre temps à se battre avec la voiture plutôt que de tenter d'arriver en tête allez c'est parti pour une session de boxe on va devoir se battre un petit peu avec la voiture voir un petit peu ce que donne le force feedback alors première expérience évidemment 100% neige on avait pu tester un petit peu la conduite sur route vert glacé dans ce dirt rallye 2.0 avec le monte carlo qui est le premier rallye dlc sorti il y a un petit mois de bêtise ici c'est sorti il ya quelques jours c'est toujours dispo donc en stand alone à 3 euros 50 si vous souhaitez acheter uniquement le rallye on va voir un petit peu ce que donne cette lancée à delta s4 légende évidemment du groupe et vous avez évidemment dans la description le lien vers le skin si vous souhaitez vous aussi elle l'installer sachez que désormais les skins fonctionnent si vous voulez effectuer une carrière vous pouvez conserver vos sauvegardes avec les skins personnalisés c'est bon à savoir évidemment c'est uniquement disponible sur pc je vois que la question revient assez régulièrement alors ce rallye est composé comme d'habitude de si spécial toujours dans le même environnement à l'image des autres rallye du jeu bien sûr celui ci ne fait pas exception à la règle et pour l'instant on a quelque chose d'assez d'assez uniforme dans le comportement de la voiture les glisses sont pas exagérés 100 m en bosse et gauche 4 très long ferme ça 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 se tient on n'est pas envoyé au fossé dès qu'on glisse un petit peu ça fait une assistance à la stabilité qui est sur 1 pour m'aider un petit peu à m'y retrouver pendant je pilote parce que je n'entends pas non plus toutes les notes alors pour l'instant c'est plutôt accidenté comme route bien sûr il faut trouver un bon rythme on est en retard une seconde sur le leader de cette spéciale voilà la voiture a un très 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 bon comportement dans ces conditions on l'a un petit peu assoupli dans la partie setup que vous n'avez pas vu avant la spéciale je trouve que ça lui correspond plutôt bien ça la rend bien molle pour l'instant pas de section très rapide on est plus sur du cassant du sinueux faut se battre alors depuis le temps j'ai pu un petit peu tripatouiller ce bon vieux dirt rallye j'apprécie de plus en plus au fur et à mesure de mes séances de jeu notamment au niveau des dégroubés la 205 turbo 16 est devenue presque ma voiture favorite petit faible également pour la ford syracosworth en propulsion ce n'est pas facile de trouver une propulsion sympa moi c'est ma préférée hop là petit coup dans le le talus de neige ça n'empêche pas d'avoir des dégâts bien sûr on reste en dégâts réalistes au pire on cassera un phare pour l'instant ça se conduit parfaitement ça se pilote de manière très très souple on a les enchaînements un peu plus un peu plus rapide c'est beau qu'au niveau du contraste on a beaucoup de mal à voir la route lorsqu'il neige il y aura une deuxième vidéo qui sera effectué juste après celle ci je vous la proposerai dans quelques jours avec une autre voiture et des conditions un peu différentes peut-être même de nuit tiens ce serait intéressant comment on avait pu faire avec le turinier à monaco à monte carlo pardon très très fun très agréable très souple cette l'ancien delta et bien pour un tout premier run sur cette spéciale pour l'instant on est plutôt régulé il fallait que je le dise et bien voilà on prend 6 secondes de pénalité on se met dedans ah ça c'est le problème quand on prend la confiance alors on enchaîne sur une section toujours en forêt on n'a pas trop abîmé la voiture on a juste glissé sur la neige en dehors des limites de la route il faut se battre malgré tout avec la voiture là vous voyez on a quelque chose qui est bien différent une section bien rapide et à droite aïe 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 on est allé un petit peu à l'extérieur on s'est coincé dans la neige ça c'est plutôt bien fait d'ailleurs c'est une des rares conditions de météo où on peut se retrouver coincé comme cela qu'il neige ou qu'il y ait du sable c'est pas du tout la même chose alors je sais pertinemment qu'il y avait la suette de présente dans les jeux d'heurts auparavant mais cette section-ci est particulièrement agréable assez variée on a eu des parties sinueuses des parties forestières des parties rapides la section est assez intéressante le mélange est plutôt varié ça donne des expériences très très sympathiques aux joueurs aux pilotes aïe 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 on est allé une nouvelle fois déguster le talus allez un petit jump ça va rebêter très très calme sur le coup elle se laisse glisser franchement avec les 4 roues motrices de cette voiture c'est un vrai bonheur bah écoutez première première expérience positive avec la suède donc pour son arrivée d'Ander Trally on fera évidemment une deuxième vidéo moi je vous invite évidemment à consulter la deuxième quand elle sortira vous avez sans doute déjà craqué pour cette extension en tout cas vous l'avez à votre disposition si vous avez le season pass n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la conduite sur neige moi je suis plutôt un peu moins enthousiaste que ce qui avait été proposé au niveau des sensations de route dans le segment du Monte Carlo là c'était beaucoup plus indécis au niveau de l'adhérence là ça glisse et on sait à peu près à quoi sentir à l'image des spéciales en terre ou en gravier bah écoutez on va en terminer on va passer la ligne et voilà au moins on n'aura pas trop cassé l'auto et eh bien on va en terminer dans cette première vidéo merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier aperçu du rallye de Suède et nous on se retrouve très vite pour une deuxième spéciale dans ces routes en neige comment se comporter la voiture dans cette spéciale ? veux-tu changer des réglages à la prochaine assistance ? allez merci à toutes et à tous d'avoir suivi sur ces bons mots de Stéphane Prévost rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite à la prochaine ciao 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 ciao